Comment ça va ? Qu'est-ce que vous avez appris sur votre forme mercredi ? Non, ça va, ça va, ça va. J'étais content de mercredi, des sensations. Maintenant, tout est en place pour demain. Il n'y a plus qu'à espérer demain les mêmes jambes que mercredi, un petit peu de réussite et puis essayer d'améliorer encore ma marque sur Liège. Quel type de course vous attendez demain ? On a vu des courses très ouvertes jusqu'à présent. Oui, c'est vrai qu'on voit des courses un peu débridées cette année, tant mieux. Après, ça reste siège, ça reste plus de 250 km. Les juges de paix n'ont pas changé par rapport aux autres années. Et c'est vrai que ça reste encore de se jouer dans les kilomètres et dans le bon état à partir de Saint-Nicolas. La flèche Wallonne vous a rassuré sur votre état de forme ? Oui, si besoin a été. Je sais que j'ai mes repères en amont de Liège-Boston-Liège. C'est vrai que la flèche n'était pas un point de passage obligé, mais c'était juste de m'imprégner aussi des routes. On a déjà monté la redoute à la flèche. C'est bien d'être ici, d'avoir bien pu se reposer en amont de Liège. Demain, toute l'énergie va être nécessaire pour aller chercher un gros résultat. Warren disait à Barguil qu'il préférait les classiques sous la pluie. C'était des vrais classiques. Là, ça va être plus dur avec la météo. Qu'est-ce que votre avis, vous ? Ce n'est pas des éléments sous notre contrôle. Demain, il fera chaud, il fera beau. Je serai quand même là pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Le genre d'initiative qu'a pris Nibali sur la flèche, c'est des mouvements qui t'inspirent ? C'est le genre de truc que tu dois faire demain ? Sur Liège, je dirais que ça a davantage de chances de réussir que sur la flèche. On sait que la flèche soit une course un peu de côte. C'était encore le cas mercredi dernier, même si c'était un peu plus chaud que d'habitude. Sur Liège, on va voir qui contrôle. On sort rapidement dans les premières ascensions comment se déroule la course. C'est vrai qu'avec les bonnes conditions, il réussit à y avoir encore plus de coureurs au pied des dernières ascensions. Pour encore plus de coéquipiers, il faudra être encore plus fin tactiquement. Romain, toi qui as vu Julien Laphilippe gagner à la flèche de l'île, qu'est-ce que ça te l'a fait ? Et puis ensuite, est-ce que ça te donne des idées sur ce Liège-Bastogne-Iège de voir un couloir tricolore a encore brillé une nouvelle fois ? Je parle de toi aussi. Oui, on savait que Julien tournait autour d'une grosse victoire comme la flèche depuis longtemps. Donc, c'était largement le plus fin mercredi. Cette victoire est vraiment méritée dans le sens où il a su progresser année après année. Maintenant, c'est vraiment l'un des tout meilleurs, voire le meilleur puncher mondial. Donc, c'est bien, c'est bien parce que c'est un jeune coureur qui a du tempérament et qui prouve que Valverde n'est pas imbattable, même si ce sera encore le favori numéro un dimanche.